Je vous remercie. Excellences, chers frères et amis, Mohamed Oulchef El Ghazwani, président de la République islamique de Mauritanie. Excellences, M. Gérald O. Martins, Premier ministre de la République de Guinée-Bissau. Excellences, M. le ministre délégué des Affaires étrangères du Japon. M. le Premier ministre de la République du Sénégal, Mme la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales, M. le président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les ministres d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués, délégués, représentants, les pays partenaires de ce Forum de Dakar pour la paix et la sécurité en Afrique. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, Je vous remercie vivement, chers frères Mohamed, M. le président Ghazwani, d'avoir bien voulu, pour la deuxième fois, rehausser de votre présence le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. J'apprécie beaucoup cette marque renouvelée d'amitié de votre part. Nous sommes ravis et honorés de vous compter parmi nous dans la pure tradition des relations ancestrales entre les peuples sénégalais et mauritaniens. Merci beaucoup, M. le président. Merci également à vous, M. le Premier ministre Géraldou Martins, pour votre participation. Merci beaucoup, M. le Premier ministre Géraldou Martins, pour les réformes qui unissent la Guinée-Bissau et le Sénégal. Et surtout, merci au Japon, un des partenaires de référence de ce Forum depuis le début, aux côtés de la France, je salue, au passage, et tous les pays partenaires du Forum, je voudrais les distinguer dans ces remerciements. Je souhaite à tous nos hôtes la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal. J'exprime notre gratitude aux pays et institutions partenaires pour leur soutien constant au Forum de Dakar depuis son lancement en 2014. Je félicite le comité de pilotage et tous les partenaires associés à l'organisation du Forum. Et l'occasion m'est offerte de féliciter aussi les ministres, les différents ministres des Affaires étrangères qui ont porté ce Forum. D'abord, M. Manker Ndiaye, 2014, M. Shidiki Kaba, Mme Aïssé Tautal-Salle, et M. Ismaël Madjokfal, ainsi que toute l'administration du ministère des Affaires étrangères. Le thème de cette neuvième édition, l'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité institutionnelle. Ce sujet met en lumière les contrastes de notre continent. une Afrique grande et riche qui aspire à l'émergence, mais toujours en retard sur le processus de développement. Une Afrique qui progresse sur la voie de la démocratie, mais encore secouée par l'instabilité institutionnelle. une Afrique engagée à faire taire les armes, mais toujours sous le feu ravageur des conflits et du terrorisme. L'Afrique, on le sait, est un vaste continent, plus de 30 millions de kilomètres carrés, plus de 60 % des terres arabes, tout ça est connu, d'importantes ressources en eau, en hydrocarbures, 85 à 95 % des réserves des métaux du groupe, du chrome et du platine, plus de 85 % des ressources du phosphore, 40 % des ressources d'or, etc., etc. Et la liste n'est pas existée. Assurément, l'Afrique est riche par son immense potentiel. Mais les règles et pratiques de l'échange inégal contribuent à l'appauvrir. C'est une réalité. C'est pourquoi nous réclamons une gouvernance politique, économique et financière mondiale plus juste et plus équitable. Et je rappelle que parmi nos priorités figurent, premièrement, la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, vous l'avez rappelé, M. le Président, et celle de l'architecture financière mondiale, y compris les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaires et Banques mondiales, qui sont des institutions importantes héritées de la Seconde Guerre mondiale. Soit il faut qu'elles soient plus représentatives des réalités de notre temps. Deuxièmement, la révision des règles de l'OCDE sur l'accès au crédit, sur la durée des délais de grâce et sur les périodes de remboursement, ce qui permettrait de mobiliser davantage de ressources pour financer les besoins de développement du continent. Troisièmement, la lutte contre les pratiques fiscales anormales, notamment l'évasion fiscale et les congés fiscaux abusifs, pour que l'impôt soit dûment payé là où la richesse est créée, surtout en ce qui concerne les industries extractives, mines, pétrole et gaz. Il faudra, bien sûr, lutter contre la corruption également en Afrique et favoriser les réformes dans les gouvernances des Etats, notamment en matière d'administration, pour développer le financement privé. Une gouvernance mondiale plus juste et plus équitable contribuerait à faire émerger l'Afrique des solutions, c'est-à-dire une Afrique qui compte davantage sur ses propres ressources pour financer ses efforts de développement et offrir de nouvelles opportunités de commerce et d'investissement à l'ensemble de ses partenaires. Je dois reconnaître et saluer qu'il faut saluer les progrès, les acquis, déjà réalisés dans l'amélioration de la gouvernance économique depuis ces deux dernières années et de la gouvernance financière, avec d'abord, pour l'OCDE, l'adoption par l'OCDE en octobre 2021 de l'accord historique sur un impôt minimum de 15 % afin de lutter contre l'évasion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices par les multinationales. Il faut rendre cet accord applicable aussi sur le continent africain. L'autre décision à saluer, c'est l'adhésion de l'Afrique au G20. Je remettrai tous les pays membres du G20 ici représentés. Cette adhésion a été vraiment un progrès dans la lutte que nous menons pour plus d'inclusion et plus d'ouverture dans la gouvernance mondiale. Mais également, je salue la décision des instances du Fonds monétaire international lors du sommet de Marrakech récemment avec les assemblées d'octroyer au continent africain un troisième siège du Conseil au Conseil d'administration du Fonds. Cette dynamique pourrait être renforcée par la réforme du Conseil de sécurité et la mise en place du Pacte de Paris pour les peuples et la planète qui comprend entre autres préoccupations la réforme de l'architecture financière mondiale et la justice climatique. Alors que la COP 28 démarre cette semaine à Dubaï, je n'oublie pas que l'Afrique des potentiels et des solutions, c'est aussi une Afrique qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique de la planète, mais dans l'équité et la justice climatique. L'enjeu principal pour nous, c'est de pouvoir exploiter nos ressources disponibles pour satisfaire nos besoins d'industrialisation et d'accès universel à l'électricité, dont plus de 600 millions d'Africains sont encore privés. Bien sûr, il faut des ressources sobres en carbone pour une adaptation. Les partenariats pour une transition énergétique juste appelée Just Energy Transition Partnership pourraient offrir de bonnes perspectives de collaboration dans ce sens. Je rappelle que le Sénégal a signé avec ses partenaires du JetPi un accord au mois de juin au terme duquel notre objectif est de porter d'ici 7 ans, en 2030, le renouvelable à 40%, de le faire passer de 31% aujourd'hui à 40% et tout le reste de le convertir sur le gaz en tant qu'énergie de transition. Évidemment, il faudra mobiliser 2 milliards et demi d'euros dans cette pourchette. Je voudrais saluer cette perspective qui peut être étendue à l'ensemble des pays africains. Pour nous, la coopération dans le cadre des JetPi pourrait être une alternative crédible, une alternative donc crédible aux mesures unilatérales, il faut le dire, interdisant le financement à l'extérieur des sources d'énergie fossile. Souvent, ça fait rire quand on nous dit qu'on ne va plus financer le fossile. Mais où on ne va pas le financer ? C'est en Afrique et dans les pays en développement. Mais dans les pays développés, il y a du charbon aujourd'hui, partout. Il y a du pétrole, il y a du gaz. Donc, il ne faut pas qu'on subisse encore cette injustice climatique. Et ça, c'est mon combat, un combat que nous continuerons à mener puisque c'est tout simplement injuste. Et il n'est pas acceptable de supporter cette injustice. Alors, je voudrais dire que l'Afrique des potentialités et des solutions qui contribuent à éclairer le monde à travers ses ressources énergétiques ne peut laisser la moitié de sa population vivre dans la pénombre. Et cette Afrique des solutions m'amène à saluer l'excellente performance réussie hier par nos équipes médicales au Sénégal avec l'hôpital militaire de Wokam et l'hôpital Aristide-le-Dantec qui ont réussi les deux premières opérations de transplantation rénales et cela mérite vraiment d'être saluée. Et nous avons décidé également de travailler pour la transplantation au niveau des yeux oculaires et je ne suis pas médecin donc je ne vais pas trop m'hazarder dans ce domaine mais je sais qu'il y a du progrès et je salue mon général l'équipe de Wokam et je salue également madame la ministre de la Santé l'équipe du professeur Farika de l'hôpital Aristide-le-Dantec. C'est une belle performance et cela va nous aider dans la lutte contre toutes ces maladies chroniques qui aujourd'hui tuent beaucoup de gens et nous coûte très cher avec les centres de dialyse quel que soit leur nombre on voit bien que ce n'est pas suffisant. La perspective de la transplantation adrénale va nous aider dans la prise en charge des malades atteints par la maladie donc derrière. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 9e édition nous rappelle aussi notre part de responsabilité dans les défis sécuritaires et l'instabilité institutionnelle qui agitent le continent. Hier, j'ai eu un collègue, il est anglophone, il m'a dit « What happened ? » « It was between you francophone and now, since yesterday, we saw what happened in Sierra Leone, now you bring it to the anglophone. » Il dit « Parce qu'il y avait un problème quand même en Afrique francophone. je ne sais pas ce qui se passe avec nos frères militaires mais il faut quand même parler à vos camarades. L'Afrique a besoin de pauses pour travailler pour le développement. Pourquoi tous les matins on nous annonce une mutinerie des militaires qui prennent une base ou qui vont libérer les prisonniers ? » Non, on ne peut pas développer l'Afrique dans ces conditions. En plus du coût humain et matériel, les conflits armés, on le sait, plombent totalement nos efforts sur la voie du développement économique et social. Et toutes ces perceptions contribuent à renchérir le crédit en Afrique. Parce qu'on va dire « Non, mais là, vraiment, tous les jours, il y a des coûts d'État. Comment allez-vous pour investir dans ces pays ? » Et ça nous coûte en perception, ça nous coûte en cours de loyer de l'argent. Il faut qu'il y ait une rencontre cette fois-ci entre l'Union africaine et les chefs militaires africains et les chefs d'État. Ça ne peut pas continuer. Autrement, on va retourner vraiment en arrière, c'est-à-dire au début des indépendances. C'est 60 ans, 65 ans de retard. Ce n'est pas acceptable. Il est donc temps de faire taire les armes et de privilégier le dialogue pour le règlement des différends. Et c'est aussi par le dialogue que l'on surmonte les clivages partisans pour bâtir des coalitions nécessaires à la stabilité des institutions. Ça, c'est dans chaque pays qu'on doit développer cette philosophie du dialogue national. Il faut que les gens se parlent. Il faut qu'ils trouvent des compromis parce que les pays sont fragiles. Tous nos pays sont très fragiles. Il me semble aussi important de veiller à concilier l'exercice des libertés individuelles en particulier et collectives d'une part et les impératifs d'ordre public d'autre part. La liberté sans responsabilité devient une menace pour la société. C'est dire que la démocratie, la stabilité institutionnelle et le développement économique et social ne peuvent s'accommoder de facteurs déstabilisants que sont, il faut le dénoncer, le populisme qui a atteint son paroxysme aujourd'hui, le radicalisme et les extrémismes de tous bords. Tous ces trois-là, il faut les combattre férocement. Populisme, radicalisme et extrémisme. Comme disent les poulards Mouroufov Kofarine, c'est la même chose. Bonnet blanc et blanc bonnet pour reprendre l'expression de nos amis français. Alors, j'ajoute par ailleurs qu'un régime démocratique, si ancien soit-il, reste toujours un idéal en construction. En démocratie, il y a plus d'expérience à partager que de leçons à donner. On le voit tous les jours dans les plus grandes démocraties, on voit aussi la fragilité parce que justement ce populisme, cet extrémisme qui se manifeste n'est pas en adéquation avec le fonctionnement démocratique des Etats. C'est tous les pays qui sont concernés, ce n'est pas seulement l'Afrique. Sauf qu'en Afrique, c'est plus amplifié. Quand un pneu est brûlé en Afrique, c'est un boucle dans toutes les chaînes internationales. Alors, quand on brûle plus qu'un pneu ailleurs, bon, c'est une information normale, c'est des bonhommes qui s'excitent un peu, bon, ça s'arrête là. Donc, c'est pourquoi en Afrique, nous devons aussi prêter attention à cela, et finalement, l'Afrique des potentialités et des solutions, c'est aussi l'Afrique qui met en commun ses forces, qui met en commun ses intelligences et ses ressources pour son développement et pour son intégration. à l'image de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Et je salue cette organisation dont la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et le Mali sont membres. Et depuis plus de 40 ans, nous partageons les eaux du fleuve Sénégal dans la plus grande coopération et dans le dialogue. et c'est un exemple à saluer tout comme l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie qui regroupe le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la République de Guinée. Nous avons également le projet gazier, le champ gazier sénégalo-mauritanien qu'on appelle Grande Tortue arméenne qui est à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal par la sagesse. Nous partageons ce jugement. Donc nous voulons des prospérités partagées dans la paix. Et nous sommes en train aussi de construire le pont de Rousseau qui va relier les deux pays pour assurer une continuité territoriale comme nous venons de le faire déjà il y a 5 ans avec la Gambie à travers le pont de la Sénégal. Voilà parmi tant d'autres exemples ce qui nous fera avancer. sur le chemin du développement dans la paix, dans la sécurité, mais en restant conscient de l'histoire multiséculaire de notre continent comme nous y invite un géant de l'Afrique Cheikh Ante Diop que je cite il faut veiller à ce que l'Afrique ne fasse pas les frais du progrès humain froidement écrasé par la roue de l'histoire. L'ignorance de l'histoire de son peuple est une forme de servitude. Fin de citation. Les enseignements de Cheikh Ante Diop nous parlent toujours pour nous dire que nous ne devons jamais nous laisser écraser par la roue de l'histoire parce qu'à travers les âges les peuples africains ont inventé, façonné, formé et transformé pour contribuer au progrès de l'humanité et cela est vérifiable. A l'ère moderne, je suis fermement convaincu que rien ne doit nous condamner à vivre en marge du progrès. L'Afrique des solutions est à notre portée. Si nos défis sont grands, plus grandes doit être notre détermination à les relever. C'est sur ce sursaut que j'invite tout le continent en déclarant ouvert le 9e forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Je vous remercie de votre attention. Merci.